Bonjour et bienvenue on est reparti dans notre aventure War Tales et on est en ville la ville est très très grande il ya plein de choses à faire à dernier hommage il ya des trucs à faire là encore il ya plein de trucs à faire on a fait le champion de berna dans le dernier épisode c'était chaud c'était un peu chaud j'avoue on avait commencé avec genre 0 bravo à la limite c'est même pas ça le problème est juste chaud mais on a réussi mais on a réussi donc on va continuer notre découverte de la ville il ya plein de trucs apparemment ou église de l'oeil du sauveur ou fou fou je vais pas aimer là une fois un forgeron aussi il faut qu'il faut non vous nous faut des trucs parce que là les gens ici n'arrivent pas à trouver du travail la pauvreté gangrène les faubourgs ne connaît pas sûrement pour dire une prière à la mémoire de la négociante elle n'a jamais rien fait ni pour les pauvres des faubourgs ni pour notre église à enfin les gens religieux sont pas censés être gentil avec tout le monde en bas où un colis en forme d'oeil intéressant au rast c'est quoi cette musique c'est cool ah j'aurais pas du parler la musique est partie alors ça en sablier le professeur un bateau de l'argent on vole les églises pas de problème ou clé ouvragé 1 nous faut une clé ouvragé pour ça d'accord je me demande si on va tomber sur cryptique genre des zombies ou des trucs comme ça on est tombé sur des ouais des ghoules ou des trucs comme ça déjà dans les temples mais ça c'est un cimetière on peut-être pas on peut pêcher sur le port on peut aller là ou pas non par contre notre vitesse est pourrie je crois que c'est quand on s'approche trop des maisons en fait encore mais cassez vous les gens il ya des il ya des des gens partout quoi des des méchants légère niveau 6 ou c'est bien ça critique 4 c'est ce que orlin a je crois sauf que là c'est la version 4 lui la critique 4 voire elle a aussi critique 4 orlin qui a le niveau 5 c'est 32 3 2 là c'est 41 4 2 c'est un peu chier de payer pour ça si on avait pas les 10 1 bon après c'est pas honnêtement c'est pas abattant oui non matin là tu me donnes des stats sans truc hop 90 ça va pas faire 90 après c'est qu'un niveau on va sûrement trouver mieux ouais non c'est bon non honnêtement c'est juste un seul niveau on va pas on va trouver mieux c'est la cathédrale encore des trucs à gauche on va trouver mieux et puis autant autant garder à ben voilà putain taverne forge et tout ça on l'a enfin trouvé quoi mais notre fatigue elle descend vite j'ai l'impression c'est chaud qu'est ce que c'est ça ah bah oui mais c'est des remèdes mais moins cher ah tiens elle vend du givre acier intéressant l'huile de protection ça c'est intéressant ça l'huile de poisseuse ah ça m'intéresse protection m'intéresse elle ne serait pas morte à l'heure qu'il est vous pouvez me croire j'avais eu mes potions c'est pas la première fois que quelqu'un s'en prend à la négociante le mois dernier la ligue des faubourgs a tenté de mettre feu à son bien noir ouais il faut regarder ça alors on a beaucoup de choses à faire honnêtement on va faire le givre acier parce que ça c'est le givre acier normal c'est 1 et après quand on le transforme c'est 0,4 donc on va faire ça ça nous fera du poids en moins et après on a les cadavres à livrer les cadavres sont ils pèsent pas mal en fait je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on peut mettre sur la masse de de Lucie genre elle plus elle a de la force et plus elle va faire un critique et tout ça donc est-ce qu'on lui met de l'huile de force comme lui ou pas après qu'est-ce qu'on peut remettre on a quoi là chaque fois que la compétence implique des dégâts à un ennemi qui saigne à 10% de chance de déclencher des dégâts de saignement c'est acide chaque fois qu'une compétence implique des dégâts à 30% de chance d'appliquer brûlure pas mal ça on a la force c'est 10% de force de renferrer chaque fois que cette compétence implique des dégâts à 30% de chance de réduire les dégâts subis pendant 3 tours dégâts infligés aux ennemis pestiférés augmente de 20% ouais ça c'est vachement bien huile de vivacité c'est quoi ça ? pourquoi ça nous le dit pas ? je sais pas il y a l'huile de pestiférés je sais pas sur quoi on pourrait la mettre parce que si on le met sur une arme normale genre par exemple l'huile de pestiférés ça serait intéressant par exemple je sais pas je dirais l'arc par exemple celui là parce que c'est une arc c'est un arc qui fait une AOE donc ça c'est bien et puis ça fait du feu et tout ça donc plus de dégâts sur les pestiférés genre les rats et tout ça moi c'est les rats auxquels je pense donc ça c'est pas mal mais le problème avec ces armes là c'est qu'on peut pas les monter de niveau donc au bout d'un moment elles vont être obsolètes donc du coup on peut se taper l'huile sur le ventre là on a protection pendant un round la sauve vaillant c'est Klaska qui va garder qui va gagner la sauve vaillant tiens c'est marrant quand elle pourrait changer d'épée peut-être qu'on aura ça je sais pas est-ce qu'on pourrait mettre les deux non ce serait du gâchis elle a la protection de tous les côtés déjà donc je pense pas que ce soit vraiment très efficace elle elle a genre ça la protection là qui se déclenche automatiquement et ça m'étonnerait que ça soit plus que genre les 30% après ça peut s'additionner peut-être l'huile de renforcement faudrait tester en fait on va tout simplement tester je sais pas il y a plein de trucs à tester honnêtement il y a vraiment plein de trucs des bonbons on en a ça va ah oui des couteaux empoisonnés ça oui on a des du persil de marée maintenant on pourrait de force on pourrait faire des dagues empoisonnées si on avait besoin de ça après j'ai des j'ai des cerveaux encore je les ai pas j'en ai deux je les ai pas utilisés encore alors la forge non mais la forge en fait on a rien à forger on peut lui poser une question alors avec ses problèmes de minerais je n'ai pas vraiment le temps de bavarder de la mort d'une négociante le négociant berna m'a demandé de quoi renouveler tout l'équipement de ses combattants j'ai du travail fournisseur attend j'ai des trucs à devant moi hop hop et après les corps il faut les donner ça marche est-ce qu'on là on a 4 points aussi oui c'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe lot de prime augmente 1 le contrat que vous acceptez au tableau de prime orientation on a toujours la pierre forgeron on peut prendre ça et notre cheval il va bientôt être 8 notre cheponet est 8 déjà oui j'avais j'avais oublié donc du coup on peut prendre ça on va voir si il n'y a pas hacker qui est 8 aussi exact ok on a encore un point on va le garder de côté pour le moment allez vas-y on va forger avec de l'acier spécial la ressource à cadeau armure donc fais voir oh là là si l'armure elle change et tout qu'il a un skin comme ça ça va être vraiment bien vraiment bien c'est du givre acier bon faut pas se louper ça va tellement vite je me suis loupé une fois ça va tellement vite incroyable bon je me suis loupé une fois il est trop stylé il est trop stylé il a des boucliers et tout et c'est oh là là c'est trop classe on l'a à deux étoiles peut-être qu'on l'a presque à normal au maximum je sais pas on va lui mettre de défense j'ai pas beaucoup de fer je crois encore un petit minerai putain casse couille alors armure intermédiaire niveau 5 ça aussi c'est niveau 5 on a la rondage spectrale mais ça on va pas la faire donc là on a des oh là là on a des haches givre acier ok très bien donc hacker tu peux les prendre il est à 63% de dégâts critiques on peut enlever les oh oui non on peut pas renfort d'armure ouais j'ai pas de ouais d'accord il nous faut du cuir et du minerai on peut faire deux renforts de serre parce que c'est du cuir blanc mais bon je vais pas mettre ça sur le cheval ça lui sert à rien la force ça lui sert strictement à rien alors ça c'est ça c'est du niveau 5 ah je suis content pour le cheval en plus il a vraiment beaucoup d'armure maintenant il a 119 c'est cool il est classe non c'est c'est vraiment cool et en plus je me suis loupé une fois quand même donc on pourrait même avoir mieux même avoir mieux je sais pas si ça sert à quelque chose d'enlever comment on fait shift non ça fait rien du tout genre je sais pas si on apprend des trucs parce que je pense qu'on peut les enlever après sans sans perte mais je sais pas comment on pense ça j'en ai pas des renforts qui traînent je crois pas non ah tiens saphir euh oui j'ai de la dex là on a on a ça ah je suis très content du cheval super content du cheval ça va être bien euh ouais là j'ai fait un peu chier on a de l'équipement de merde lui il peut porter du lourd ah peut-être que je peux en faire un d'équipement au moins que si jamais il se prend une baffe qu'il résiste quoi c'est niveau 5 il est combien il est encore 4 oh la vache je peux même pas faire un truc quoi c'est du givre acier t'es sérieux armor 61 garde 22 ouais enfin ouais enfin c'est du bleu du coup je vais voir toi t'as quoi armor 95 niveau 7 ouais je sais pas faudrait faire des tests mais j'ai pas de j'ai pas de matériel donc donc ça va attendre ça me fait un peu chier là honnêtement parce que je voulais vraiment voir un peu collègue de prime cool alors consultez les loups ont envahi la grotte du du gros gros gignon et s'en servent comme repère le commanditaire vous permet de récupérer tout ce que vous trouvez là-bas ça c'est pas mal purifier les invasions Nora combattre Fenris Dredd depuis qu'il t'es en fille l'ancien esclave Fenris Dredd a juré de se venger de Gozenberg le conseil de négoce ne compte pas lui en laisser le temps de réclamer sa tête ça on le fera mais plus tard repère des brigands après on a une bande et une troupe à assassiner ok pas mal peut-être en prendre ah un informateur désolé mais j'ai rien de puisse vous intéresser je vais pas nous parler bizarre alors t'es qui toi vous ne saurez pas les mercenaires qui ont payé mon droit de passage oui 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 mais si c'est vous je reconnais ne bougez pas j'ai quelque chose pour vous 600 ça va être le coup de m'aider prenez-vous un bon verre de vin et fêtez ça ah il a raison il a dit qu'il triplait parce que c'est 200 le passage il a dit qu'il nous donnerait trois fois la somme ça va tu gères mec tu gères t'es de parole alors on apprend à faire les paupillettes à la menthe ah tiens la menthe on a pas utilisé encore et là c'est perche au chou donc perche au chou durée de la course augmentée de 10% pas mal ça gain d'expérience des connaissances au moins de 5% ok très bien niveau 4 fraudeur calias guerrier civil qu'est-ce qu'elle a à dire le civil ne croyez pas ce qu'ils disent à l'université la terre est ronde la négociante vous voulez pas financer mes recherches je la déteste ça marche oh c'est cool ah je peux prendre des missions je suis bête comme ça ça nous fait un peu visiter la ville non alors les la grotte là ça m'intéresse ça a l'air fun yes on a combien 80% yes honnêtement est-ce que ça valait le coup de balancer autant d'influents j'en sais rien on a une invasion de rats comme j'ai dit ça on le fait plus tard la garde est persuadée que les truands se tairent dans les repères de brigands ils offrent une belle récompense à ceux qui détruiront cet endroit et après on a ça ça marche il nous faut un peu d'argent la flan ça part vite quand on fait des trucs comme ça j'ai peut-être repris une mission là je l'ai je l'ai boosté fois deux honnêtement ça ne servait pas à grand chose ok on peut emblème de la discord fils prodige fils prodige c'était elle fils spirituel qui voulait nous donner ouais on est bon qui voulait nous donner nous apprendre ah il faut de l'influence les jardins de minuit attends qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils vendent est-ce qu'on a appris quelque chose avec les brochets je m'en rappelle ah là là laissez-nous les jardins de minuit on paraît fun il me manque quelque chose n'hésitez pas je ne vous jugerai pas que c'est ça vitesse de course augmentée prix des ventes de marchandises ouh la table du négociant ils vendent des du vin du reput 117 des cordes et des chaînes ouais je sais ce qui se passe moi là-dedans j'aime bien j'aime bien ah merde on peut la questionner alors dis donc vous vous laissez une opportunité camarade de nous faire perdre des clients avec vos questions macabres alors les autres trackers pensent que je suis parti repérer les mouvements de la mode fantôme il ne me faut pas que j'abîme mes peintures de guerre ou ils vont se douter de quelque chose c'est une traqueuse désolé je ne travaille pas ici je suis arrivé en ville seulement hier tiens des mercenaires vous voulez être mercenaires avant mais finalement je travaillais ici il paie beaucoup mieux oh ça va bon toit alors si vous ne me dérangez pas je préférais que vous preniez un bain d'abord ah ils ne veulent pas que vous cherchez quelqu'un en particulier vous êtes ouvert aux propositions non bon on va lui parler à elle plutôt elle est où elle est là ici on prend du bon temps et on travaille honnêtement on n'a pas de temps à perdre avec vos histoires de meurtre bon bah cassos plutôt de lancer empoisonner on n'en a pas fait des dagues de poison au final mais bon ah marcher il faut peut-être des vivres un peu ah ok c'est toi qui fournis les trucs la poterie des parchemins et des draps cool alors la ligue des faubourgs a raison il n'y a que pour les riches dans cette ville regardez-vous les mercenaires à court des quatre coins du monde quand un négociant passe l'arme à gauche alors que quand c'est un pauvre les gardes se déplacent même pas oui bah bienvenue dans le monde qu'est-ce que je te dise comme ça le monde est comme ça jamais été juste il y a du loup il y a de la carpe du bar ok on peut prendre les haricots ça et ça que je fasse attention à mon poids la fête des morts ou voulez-vous participer on construit une poupée à son effigie on y met le feu super il nous manque pas grand chose vous pouvez vous aider vous savez grandement apprécié tissu joli mercenaires il nous manque plus grand chose vous l'aider on a des bois aussi merci bien parfait bougez pas la poupée sera prête on n'a rien de temps je vais lui coudre une tête aussi horrible que celle de son modèle j'ai déposé les filles sur le bûcher regardez bien vous n'avez pas le voir ok d'abord on veut parler je ne sais pas si c'est la ligue des faubourgs qui a tué Willa mais ça me ferait rudement plaisir pauvres gamins ils avaient l'air tellement découragés quand elle leur a échappé la dernière fois oh wow si vous lui avez donné de quoi faire cette poupée vous avez mérité d'y mettre le feu s'ils étaient là les petits gars de la ligue de faubourg seraient fiers de vous ça va leur faire plaisir on devrait peut-être s'éloigner ça va attirer au revoir au revoir bon les connards bon les connards ils ont un tir ils ont un tir un truc comme ça tant que cette unité n'est pas engagée elles ont une brutalité du chef ils ne sont que 10 ça va septel elle parcourt le monde avec nous je m'en fous septel maintenant elle reste avec nous peut-être un jour on fera sa quête mais pour le moment ça c'est pas de mal à veille qu'on va la faire ah il est classe notre cheval regardez-moi ça trop classe alors on a Lucie qui peut foncer sur elle euh Niège il va falloir qu'il fasse gaffe qu'est-ce qu'on a d'autre elle est où Clasca Clasca elle est là ça va aller les fraternités qu'on va défoncer allez go Lucie par contre ils ont pas mal de vie ils ont pas mal de vie ils ont pas mal de vie ah i faut qu'on teste la nouvelle hatch un truc qu'on peut faire aussi comme comme système c'est de d'engager tout le monde assez vite est-ce qu'elle a gagné attend c'est destiné à suivre le succès de son porteur ah non non il faut d'abord engager avec quelque chose d'autre j'aurais dû faire bah non en fait elle peut pas assez vite régler ah oui il a la nouvelle épée donc c'est quoi c'est ça ok on fait voir un peu ça marche 51 ça fait toujours beaucoup plus de dégâts que l'autre épée l'autre épée c'était 20 donc bon c'est toujours mieux mais alors ce que je voulais dire c'est genre engager et après utiliser le cri de guerre de l'autre du nouveau ça va on a des points ça tout le monde a riposte en fait c'est pas mal on a 8 ils sont résistants les mecs pas très bien joué honnêtement la lait elle peut s'en occuper putain c'est con ça on compte se prendre un ça on va faire ça on va faire ça 100% très bien hop là hop là oh C'était le rat niveau 1. Oui, 34 de vie. Oui, oui, non. C'était le rat niveau 1 en fait. Ça va. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Vas-y, classe 4. Défonce-le. Alors, je vais voir comment on peut jouer avec toi. À chaque fois, je ne sais pas. Genre, je peux faire provocation. Donc, il est à faiblissement. Elle a gagné 1 point. Elle riposte. On désengage. 11 de dégâts. Très bien. Elle contre. Inspiration. Là, tu peux le tuer quand même. Très bien. Hop, on gagne 2 points. Il y a vraiment un gameplay spécial avec Clasca pour vraiment booster en fait ses dégâts. Et c'est très très intéressant. Genre par exemple, elle peut faire ça. Voilà. Maintenant. Hop. Très bien. Bon, maintenant, elle ne peut plus bouger. Mais elle a encore une attaque. Elle a encore une attaque. Vraiment bien. Voilà. Hop là. Très bien ! Il est où notre tueur ? A coeur, il est où là ? Ah putain, Will il est derrière. Attends, il y en a deux ? Ah oui, là. Il y a OneArt ici. Très bien. Où est hacker ? Ok, nickel. Là je peux. Là aussi je peux. Dans tous les... Dans tous les cas, il va mourir. Non, on va pas les utiliser, les haches à... Très bien. On va peut-être le tuer en fait. A force. Je veux qu'on peut se déplacer très loin. Ah, notre déplacement là il... Nickel hein. Très bien. On va tuer tout le monde en un tour au final. Nickel. Je fasse attention à mon poids. C'est quoi ça ? Le magnifique. Ah, me dis pas qu'on peut prendre un bateau à un moment ou un autre. Ce serait énormissime. On va respecter. Ça c'est la poudre d'Alazar. Si jamais on peut prendre le bateau... Non mais laisse tomber. L'année dernière, nous sommes rentrés trop tard pour assister au choc des arènes. Cette année, j'ai mis le point d'honneur pour y assister. La mort de Négocin était une tragédie. C'est une avril pour ses enfants. Alors... Aucune mère, aucun océan ne résiste au magnifique. Cela nous permet d'offrir à nos clients les produits les plus précieux au royaume. T'as du vin moins cher. Intéressant. Le croquoport flambé. Ça c'est quoi ça ? Frappe naturelle. Cette attaque active toujours l'huile. C'est 99. Maximum de bravoure. 2. Mouvement augmenté. 1. Le réconfort paysan. Putain. Par contre ça, ça m'intéresse quoi. Une hache à une main. Le niveau 6. Ouais non, l'autre il peut pas la prendre. Mais ça c'est pas mal ça. Une hache qui fait tout le temps l'huile. Ça peut être intéressant. Euh... J'ai envie de prendre le 20. Euh... Qu'est-ce qu'on peut te voler ? Euh... Qu'est-ce que je prends parce que c'est... C'est un truc à apprendre directement. Une lyre. Une lyre. C'est pas cette armure. Ouais non, elle est pas intéressante. Je regarde s'il y a pas autre chose. Ouh la vache. Là on sent que le jeu... Charge beaucoup d'assets et tout hein putain. Il lag quand même pas mal hein. Un peu plus que d'habitude. What ? Rechercher. Mais non, on est lié à toute implication. Veuillez nous pardonner de vous avoir accusé à tort, mercenaires. Nous sommes forcés d'être prudents. Le groupe judicieux appelé la Ligue de Faubourg sévit dans ces quartiers et attise les bas instincts des petits gens. Si vous voulez un conseil, évitez de traîner dans les parages. Ici même, les prêtres de l'église l'œil sauveur sont suspects. Ça marche. Ça va, ils sont sympas. Allumer le feu. On peut y retourner, voir un peu ce qu'il s'est passé du coup. Ça va, les gens ? Content que vous ayez échappé aux gardes, mercenaires. J'essaie de me faire discret en attendant que la Ligue des Faubourg revienne le conseil. Des carpes et des barres. Il faut que je regarde ma... Merde, c'est pas ça. Il faut que je regarde tout ce qu'on peut faire de nouveau. Des carpes et des barres. Ça c'est des perches. Mathe fin aux pommes. Il nous en faut plein, des mathe fin aux pommes. Apparemment, on a ça avec du porc. On a plein de menthe. On n'a jamais utilisé la menthe. Prix des ventes de marchandises augmenté de 10%. Ça peut être pas mal, ça. Croc au porc. Ça aussi, c'est du... Oui, ça on connaît. Croc au porc, c'est quoi ça ? La troupe mange deux de moins chaque jour. Oh ! Mais... Attends, mais le croc au porc, c'est un plat déjà qu'on doit faire ? Genre, c'est un plat doré ? Ou c'est un truc... Oui non, ça doit être un plat doré en fait. Ah ! Mon cas. Euh, tiens. On a l'ours aussi, qui est très lourd. Alors... Tiens, t'as de la menthe fraîche. Sardines du pain... Cette fille de croc au porc n'a jamais eu aucune pitié pour les petits gens. Regardez la misère autour de vous. Vous croyez peut-être que les négociants partageaient leur richesse ? Jamais ils gardent tout pour eux. Oui, mais... T'inquiète pas que ça a pas évolué. Ça, ça a pas du tout évolué. Même... 5 000 ans après quoi. Enfin, 5 000 ans. De façon de parler. De façon de parler, hein. Parce que là, il se passe à 5 000 ans. Alors... Alors moi, ce qui m'intéresse, ça serait de retourner là. Donc, on peut peut-être faire ligne droite. Ah oui, on bouge lentement dans la ville. C'est pour ça en fait que la fatigue augmente grave comme ça. C'est ouf. Perche. Ça en fait partie ? Je m'en rappelle pas. Perche. Oui. Perche aux choux. Durée de la course augmentée de 10%. C'est pas mal. On peut la faire. Ah merde, on est full. De toute façon, on doit se reposer. Ah, les cadavres. Je les ai pas donnés. Merde. Ah, il faut d'abord aller donner les cadavres. Sinon... Sinon, on va en chier. On devrait pas les mettre tous derrière, les chevaux. Ah quoi que non, là c'est bien comme ça. Ah non, là c'est bien. Je trouve que c'est le... Le camp, il est classe. Je trouve que le camp est stylé. Là, on a les porcs. Là, on a les rats qui s'amusent. On a le... Oh, le cheval est stylé. Le cheval en armure. Cheval et l'ours. La tente. Les chevaux de ce côté-là. Avec les gens qui travaillent et tout. Ah... Non, j'aime bien. Tu fais toujours de l'hydremel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Du cidre. Et du vin. On peut faire... Bah tiens, attends. D'abord, on va regarder... Ce qu'on peut crafter. De nouveau. Alors... La perche aux choux. Très bien. Icon mouton. Parce qu'on est du mouton. Il y a tellement de différents plats. Ça tue. Vraiment cool. Du coup, on peut pas faire grand-chose en fait. On va continuer à faire de l'hydremel. Alors... Attends. C'est quoi la durée de la course ? Force. Là, on a force d'ex. Bravoure. Course. L'ours. Euh... Honnêtement, l'ours... Je crois qu'on va le manger comme ça. Parce que 1,5 lin... Euh... Non merci quoi. Ça pèse trop, 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 trop lourd. Voilà. Nickel. Ah ! Il y a le cochon qui est... Hacker à Agram. On a récupéré 5. Très bien. Il y a le cochon qui était abîmé. J'ai pas fait attention. Alors, le monde était encore plus grand que je l'imaginais. J'ai l'impression que je pourrais passer toute ma vie en concours sans jamais. J'ai pas vu que Warrel voulait parler. Bavarder. Relation avec les compagnons proches. Avec ses craintes aux autres. Non. Célébrer. Non. On va bavarder avec les gens. Alors, même Clascale l'aime bien du coup. Voilà. Très bien. Bon, ben... Du coup... On repart là. Oh non, là je suis... Oh putain. Plein de... Oh la vache. Attends, on doit aller là. Fournisseur en science. Non mais j'ai pas envie d'aller leur... On va faire le tour. J'ai pas envie de les combattre. C'est pas qu'ils me font peur mais... Ok, ils vont nous prendre du temps. Ne me touchez pas. C'est qui ? C'est elle, la professeure. Tiens. Vous ne les avez pas exposés directement au soleil, n'est-ce pas ? Bon, c'est mieux que rien. Eh bien, je pense que vous voulez savoir plus sur la négociation. Oui. Toutes les plaies que j'ai vues sur le cadavre de Willa ciblaient des points vitaux. Ces attaques ont fait preuve d'une dextérité extraordinaire. Si vous voulez mon avis, quelqu'un s'est offert des services d'effreux. Oh, c'est la première fois qu'on parle de ça. Ok, intéressant. Merci. On peut virer les autres cadavres. Honnêtement, on peut le faire maintenant. Très bien. Voilà, on a 100 de plus. Alors, Chic m'a chouillé scrupuleusement. Un seul morceau de Chic suffit à détendre les muscles et à apaiser la douleur. A la fin de son tour, cette unité régénère 1% de santé max. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment bien. Alors, Lucie, on avait dit que le feu, à part que ça brûlait, le feu était dangereux. Enfin, 1% de santé max et quelques HP, quoi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de remplacer des trucs ? C'est sympa, mais... Genre, elle, par exemple, je ne pense pas qu'on devrait lui enlever le feu. Parce qu'elle, elle ne va jamais être dans la merde, à moins qu'il y ait du feu, des trucs comme ça. Genre comme la guerre des 30, là. Comme on avait fait à la guerre des 30. Classe K, il y a le miroir. J'ai l'impression qu'on n'a pas de chance. Il ne veut pas s'appliquer, le miroir. Parce que quand on l'avait mis sur Lucie, ça marchait souvent. Mais à chaque fois que cette unité s'engage. Vu qu'on l'engage et on la désengage, en fait, souvent, pour que la riposte fonctionne et qu'elle fasse des gros dégâts. Du coup, le miroir en état, en fait, est vachement intéressant pour elle, je pense. En théorie. Parce que... On l'engage souvent. C'est logique, quoi. Je trouve. Je ne vois pas trop à qui le mettre. Kyrik ? Oh, Kyrik, c'est sympa de l'huile. Mais, lui, elle peut déjà s'activer. Donc, peut-être que Kyrik, on peut lui mettre ça. Vu qu'il ne se protège pas vraiment, lui. Je ne sais pas. Peut-être pas mal. Et où mon arc est, là ? Elle n'est pas 8, elle. Non. On lui avait mis quoi à cœur ? Ah oui, sans froid. Il y a toujours l'arme empoisonnée, encore une fois. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Honnêtement, je n'ai pas l'impression. Je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit utile. Parce qu'on le joue pour tuer les gens, en fait. Bon, on va sortir. On le joue pour tuer les gens. Donc, au final, le poison, il ne le met jamais. Du coup, le poison, on ne le met jamais. Et comme j'ai dit, c'est très rare que... Que des gens soient côte à côte, en fait. Donc, bon. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut lui mettre une autre habilité. Très bien. Très bien. Parce que du coup, ça va me faire repayer. Alors, d'abord, je peux retourner là-bas. Ça va me faire repayer un reset. C'est 500. Je vais chier. C'est quoi, ça, là-bas ? Et euh... Oh, oh, métal. C'est 500 pour repayer. Et après, c'est 300 pour le livre. Mais du coup, il faut savoir Quelle habilité serait la plus intéressante. Alors... Tiens, c'était toi. Vous serez intéressé ? Au premier mois, vous méritez remplacer le choc d'arène. Vous ferez de mon métier... Ah, d'accord. Ce n'est pas les bonnes arènes. D'accord. Ok, ça marche. La merde, alors. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On va faire des missions pour faire un peu d'argent. Genre le repère. Il devrait être fun. Oh ! Oh, le camp de tracker. Yes. Oui, ils ont toujours des super trucs à vendre. Alors... Crocheté. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. ... ... ... ... ... T'inquiète pas, t'auras la classe quand tu... Qu'on pourra t'équiper. Parce que là, tu fais quand même un romanichel encore. Ah, la vache. Alors, la zone odorante. Tous les animaux non engagés dans la zone se déplacent vers le point d'impact. Ah, mais c'est si on contrôle pas. Ah, ça marche peut-être sur tous les animaux même qu'on combat en fait. Intéressant. Rage animal. Ah, oui. Ça, j'avais vu. Tous les animaux dans la zone gagnent fureur et rage. Ah, c'est pas mal. Je vous apprends comment cuisiner la table du négociant. Quoi ? Ah, oui, c'est le truc super cher, je crois. Renfort du guerrier. La table du négociant. Ouais, on peut voir ça. Ça doit être super relou à le voler. Ah, non, pas vraiment, en fait. T'es sérieux ? Il fallait que ça soit 75. Tu te fous de moi ? Ah, putain. Quelle merde. Pris des ventes, vitesse de course. Ah, enfin, bref. table du négociant. C'est la table du négociant. Cela va être sur la table du négociant. Oh, ça va être une chose qui va être la table du négociant. Et on n'a pas envie de faire ça. rapide on va mettre un crochet marche je honnêtement je suis même sûr qu'on peut le faire maintenant mais on va attendre ok trois crânes cette fois la guerre des trente on l'a fait une fois ça m'a suffit donc là les crânes on va les trois renforts ça va quoi par contre on est la nuit et des fantômes à côté on doit dormir non même ça va on risque rien on risque rien classe à tu peux te classe à tu ronfles en fait j'ai peur qu'elle ce qui se fasse gueuler dessus je vois je crois qu'on va devoir tuer un port durée de la course un texte à vos reforces critique augmenté de 10 ça aussi c'est les chaux farcis ça a l'air vachement bien la prochaine fois on va devoir tuer un des cochons je pense ok on est bon nickel d'or et dérangé par rien et honteur s'est détérioré que j'avais dit un classe k elle peut pas tout l'air kirk à ses tortes avec la ska un peu chaud quoi bon c'est pas grave on peut la mettre derrière la tente et tout mais bon ça fait un peu con non toi t'aimes bien qui torus t'aimes bien tout le monde will war hacker men elle aime bien qui war will kirk et on peut pas la faire travailler comme ça c'est bien on peut pas la faire travailler comme ça c'est bien bon du coup on cherche des connards dans la forêt voilà oh ouf ok il s'a pas pris en traître fait chier ils ont l'air costaud 12 12 voir un peu leur équipement ouh ok on va devoir faire attention alors 4 4 4 et 4 ça marche on peut peut-être esquiver ce groupe là et se concentrer ici est-ce que j'ai assez de place je pense pas que j'ai assez de place euh neige te mettre en arrière ça va être chaud je suis ici ça va être chaud ils ont quoi les unités gagnent égalisation tant qu'elles sont adjacentes à au moins deux ennemis ça va être un problème là on a classe k euh classe k peut commencer il faut être plus de monde ici on va peut-être prendre l'ours parce que l'ours il a une bonne survie en fait sale truc l'ours il a une bonne survie euh je crois que neige tu vas directement faire ça voilà ovation voilà allez classe k c'est ton tour il faut que tu brilles instabilisation riposte ah j'aurais dû faire pro-occasion tu vois voir si je fais ça voilà que 17 pas mal très bien très bien toi t'es quoi du coup toi t'es quoi du coup ah t'es c'est quand même un peu ce que je voulais que je veux faire avec avec l'autre avec la sk genre épée et une deuxième arme je crois que là c'est hache c'est pas bien c'est pas bien c'est là qu'il a des ailes stylées c'est pas bien alors aigram tu peux faire ça très bien qu'est-ce qu'on peut faire trois ça m'étonnerait ah quoi que très bien pas mal pas mal du tout ok lance on va mettre le l'orse je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir ok ça fera deux un peu très bien un peu voilà l'orci craint rien Alors, 14 mètres à 28 mètres, ok, on avait dit qu'il tuait, lui ? 147, oui, il va le tuer, yes. On peut même lui faire fureur à la limite pour être sûr, mais il m'étonnerait qu'on en ait besoin en fait. Voilà. Très bien, oui, oui, 320 de dégâts, oui, pourquoi pas. Alors... Voilà, très bien. Putain, la zone quoi. Ah, c'est pas mal, d'avoir augmenté la zone. En plus, c'est trois tours, j'avais pas fait gaffe. Ça, j'avais pas fait gaffe du tout en fait, c'est trois tours maintenant, c'est plus deux. Ah, nickel. Très, très bien. Non. Qui c'est qui pourrait te tanker ? Ouais. Et là, j'en connais qui va faire mal. Ah ouais, non mais tu vas le tuer là en fait. Ah, voilà ce que je pensais. Très bien. Ah, tourus. Ouais, il faut qu'on rechange à coeur, ça m'en fout quoi. Il est pas parfait. Oh, t'es sérieux ? Ouais, hacker est pas parfait. C'est juste le coup du poison dans le dos là, ça sert à rien. Vraiment, ça me sert à rien. Ça m'embête. C'est très bien que je puisse toucher les deux, mais je vais pas pouvoir le faire. Ah. Ah, je peux pas... C'est chier. Pas grave. De toute façon, c'est Lucie, donc bon. Oui, voilà. D'accord. Très bien. Attends, quoi ? Ah non, mais c'était le sanglier là. Toi, il faut qu'on te fasse... Fasse te faire croquer les miches. Ah, tu vas avoir galvanisation. Ça, ça casse les couilles. Honnêtement, je crois pas que tu vas pouvoir survivre. Il y a ce qui t'attend. Ok, on est à 100%. Vas-y, déjà, rien que ça. D'accord, même pas besoin de... Hop là. Très joli. Très joli. Ouais. Lui, il faut un autre arc. Enfin, oui et non. C'est vrai qu'il est chiant, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir du feu comme ça. Si jamais on a des meutes ou des trucs comme ça, c'est vachement utile. Vachement utile. Mais bon. La plupart du temps, ça l'est pas. C'est pas le problème. De toute façon, pour le moment, j'ai pas d'autre... Elle, je sens qu'elle va se faire tuer à un moment ou à un autre. Non. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Il est en ciblage. Faut pas bouger, c'est ça ? Du coup, c'est pas vraiment un problème. Awww. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a... Ah oui. Critique obligatoire, parce qu'il est déjà à zéro. On fait ça. Très bien. Joli combat. Alors... Là, on a en or. Alors, marteau à deux mains du Renégat. Coup de grâce. Alors... Cible une zone. Toutes les unités dans la zone. Début du sursuivant. Si la gère se désengage. Ok. Donc, on est à 120%. Et après, on a quoi ? Ah, on a un lancé de hache. On en a trouvé. Intéressant. Et là, on a... Ouh. On a du bon. On fait voir un peu. Les gens ont monté le niveau. Parce que... Oui. 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 Du coup, on tape des trucs un peu plus haut. Alors. Applique fureur à un animal ciblé. Apparemment, plus ça coûte rien. Non. Ça ne m'intéresse pas. Chaque attaque effectuée à plus de 8 mètres de distance confère un de rage. Connexion animale au début du combat. Acquire une compétence passive des animaux alliés. Ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Genre... Genre un truc passif. Genre force et constitution. Bon là, non. Genre, je crois que c'est les trucs bleus en fait. Genre, inutile de ne pas mourir. Des gâtes provoqués par ça. C'est bien aussi. Là, il n'y a rien. Peau épaisse. Ça m'intéresse. De toute façon, la rage... Ouais, mais sans plus... C'est pas comme si on allait en avoir 3 milliards des rages. Genre, elle va gagner une rage parce qu'elle tire une fois. Ça, la rage. Ça, c'est bien avec barrage. Je pense. Ça, c'est bien avec barrage. Je vais prendre connexion animale. Alors, les mouvements, t'es à 12. 33 de critiques. Par contre, tu pêches un peu en Dex en fait. T'as beaucoup de constitution pour un ranger. Là. On va faire ça. Ouais, on la build... Ouais. C'est pas... Elle est vraiment pas parfaite. Ah ! Maintenant, elle peut avoir ça. Nouvel arc. Avec un... Alors... Dex 46. Voilà. Très bien. Voilà. Là, ça fait des dégâts. Donc, c'est une flèche perforante. 38% de critique. Là, si, il va repousser 2 mètres et perdre 10% de sa santé maximum si on fait un crit. Ça va être intéressant. Ça, c'est... Ah ! Yes ! Lui, il a fait la chanson. On peut lui mettre ça, maintenant. Comme ça, il sera un peu plus de... Il sera un peu plus intéressant. Euh... On a pas fini... Oui, non. Faut voir si je l'ai fait. Il y a mener aussi. Alors... Mener, on va lui mettre... Euh... C'est quoi, ça ? C'est la force. Force 34. Je crois qu'on va lui augmenter la force. Après, c'est plus un support qu'autre chose. Donc, je sais pas trop. Mais... Euh... Je pense force parce qu'elle laque un peu en force. Alors... Si cette unité termine son tour non engagé, elle gagne fureur. Pas mal. Euh... Exploitation des dégâts augmentés de 5% pour chaque bonus appliqué sur cette unité. Ça, c'est pas mal non plus. Appliqué à cette unité et à l'allié ciblé autant de rage qu'ils ont de malus. Euh... Ça, c'est... Oh... Ça, c'est... Oh... Bonus à la limite, quoi. Elle va avoir protection. Déplacement. Ça ferait 2. Elle a pas de lance spéciale avec de l'huile, donc bon. Au pire, elle gagne 10% de dégâts. Je pense que ça, si cette unité termine son tour non engagé, elle gagne fureur. Je pense que c'est plus intéressant. Qu'Eric, niveau 8. Alors... Les attaques ignorent 50% de la garde ennemie. Pas mal. Après avoir subi 2 attaques, cette unité gagne déviation. C'est pas mal, mais c'est pas vraiment pour nous. Tant qu'aucune autre unité n'est adjacent à cette unité ou à son adversaire engagé, elle a rivalité. Ah... Ah, bof. Je pense que ça, les attaques ignorent 50% de la garde ennemie. Ça va faire très mal. Euh... Mouvement, t'es plus ou moins OK. Quoique, peut-être on devrait te bouger un peu le mouvement. Parce que toi, tu dois te placer et tout, en fait. Ouais, on lui a jamais vraiment augmenté le mouvement. Parce qu'en fait, il doit se placer, il doit faire un placement pour la charge. Donc il doit, des fois, faire un peu plus de chemin que les autres. Toi aussi, tu vas gagner en mouvement. Il faut penser que, genre, on n'aura pas tout le temps le bonus de mouvement. Pensez à ça, en fait. Sinon, on a gagné. Bon, ça, on s'en fout. Par contre, ça, intermédiaire, niveau 8. Dégats d'attaque d'opportunité, 10%. Alors, torus. Ah, mais c'est niveau 8. Merde. C'est quoi, c'est légère, niveau 8. Pas mal. Hop. One art. 35, 2. Mouvement 2. Ok. Et là, c'est encore du légèrement. On a qui en légèrement ? Un, deux, trois. Quatre. Bon, ça va. Vous avez... Wappé un peu vos trucs. Mais ouais, lui, pour lui, euh... Peut-être la dague, le lancer, là. Ça peut être pas mal. J'en sais rien, en fait. Non, parce que lui, il tue, en fait. Il va one shot. Donc, ouais, non, lui, il faut le contrat mortel, en fait. Au final. Ouais, non, lui, c'est le contrat mortel qu'il faut. Je vais hésiter. Mais, euh... Vu comment ça se produit, les combats, il faut le contrat mortel. C'est assez joli, hein. Vache. Ça m'embête un peu de voir le refaire encore. Ok, on a déjà tué un crâne. Très bien. Là, c'est quoi ? C'est des loups. On peut descendre. On peut voir un peu. La glomérée gris. Cool. C'est pas que c'est cher, la glomérée. C'est que c'est rare. Très peu de gens qui en vendent. Faux. 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 Inspecter. Ok. J'ai vu qu'il y avait des gens en bas. Ouh, c'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est, ça. Ok, il y a un cochon qui va y passer. 30, ça va. J'attendais un peu mieux, mais... Prix de vente des marchandises. 16. C'est point de bravoire. Non, attends. 14. Ah, j'ai mal compté. Sardines fumées. Après, la vente de marchandises, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Euh... On va réparer un peu les armures. Ça se passe bien là, mais c'est juste... C'est... C'est tout plein de... De nouvelles... Explorations et tout. Ça fait un peu peur en même temps. On sait jamais. Puis il y a des petits trucs que je voudrais changer, genre comme hacker et tout ça, là. Ça m'embête. Je vais pas arrêter d'y penser tant que je l'aurai pas changé. Ça... Ok. Nickel. Et faut qu'on aille récupérer de l'argent aussi. On rentre en ville. Parce que les gens coûtent cher. C'est un peu emmerdant. Euh... Ouais, on est bon ? Ah ! Attendez avant de lever le camp. Déjà là, le sanglier, il va se mettre là. Et il nous faut des pitons. Ah, très bien. C'est qui ces gens ? Qui ces gens ? Bah apparemment, ils sont méchants. Ils sont un peu lents aussi. Ça va, les mecs ? On va pêcher, hein ? Ah, on a tellement de vitesse... Que du coup, euh... Voilà, quoi. Il y a combien de vitesse ? 39%. Tu peux monter, hein ? Ouais, ça va. C'est quoi ? Vous êtes qui ? Contrebandier. Gustérique. On n'aime pas aller curieux par ici. Parlementer. 2, 4... Ok. Ça va. Ah, on aurait dû peut-être parlementer, non ? Pour avoir des indices, ou je sais pas. Non ? Merde. Tant que j'y pense. Oh, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Ce n'est point grave. C'est ? Fouage. Non. Où est la ? On a qui ? Là on a Lucy. Weet. Ou est dalej je verrais mieux là ? On va mettre l'ours ici, comme ça il pourra aider à tanker DPS, parce qu'il a une grande vie lui. C'est bien parce que lui il pourra faire ça, et après s'engager et gagner un point, donc du coup on en perd un seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Celui-là, ça va pas donner un point, parce qu'il est pas engagé. Mais voilà, c'est une bonne chose. T'es gagné contre les cibles, l'engager augmente de 30% et les cibles l'engager deviennent des cibles prioriteurs. Alors, classe K, vas-y, défense-moi ça. Alors, d'abord, provocation. 15. Ok, on a pas besoin de faire ça. Ah, quoique. Rah, pute. Bon bah je te tue. Je pensais qu'elle allait potentiellement me tuer, mais apparemment non. bon bah toute la journée. Hop! Hot! Ha! Très bien. Merde ! Quel con. J'ai cliqué désengager je voulais pas faire ça. Taurus. Il y a ceux là qu'il faut gérer aussi. Très bien. Très bien. Joli. Alors. Il y a Orlin maintenant qui est de cette couleur. Il faudrait que quelqu'un... Ok comme ça on va faire des dégâts. Il faut qu'elle poignarde quand même parce que ça lui fait. Très bien. En plus ça le tuera. Donc ce qu'on va faire avec Orlin comme d'hab. Le même coup toujours. Très bien. Maintenant ça. Voilà. Alors maintenant je voudrais tester. Elle. On va voir un peu le cheval. Les dégâts qu'il fait. Il met pas ralentissement ? Non il met pas. Ah mais ça ignore la garde. Ah c'est pour ça que ça fait des dégâts potables. Non. Fais voir. Alors là normalement tu devrais les aligner les deux. Ah oui. Ouais ça fait une ligne en fait. Ah ouais quand même. L'arc est bien. L'arc est très bien. L'arc est très bien. Ah il y a lui. Il faut que je le vire. Là il reste pas grand chose l'ours. Du coup One Art. Tu devrais être plus intéressant solo. Ouais. C'est pas mal. C'est pas magnifique mais c'est pas mal. Même ça maintenant de pouvoir, comme j'ai dit, de pouvoir doubler le la distance là. Dès le début pour tout le monde. Vu que nous on a plein d'animaux. Bon on peut faire ça en fait mais sur n'importe qui quoi. Sur la map. Quasiment quoi. C'est ouf. C'est super bien. C'est quoi c'était hors la loi ? Donc fait on en attrape un. Je crois qu'on est loin de la prison hein. C'est très bien. Ah putain il y a WID qui a toujours pas joué quoi. Est-ce que je peux toucher les deux ? Yes. C'est un peu tard hein pour s'enfuir. Ça il a eu affaiblissement. Tiens il y a WID qui a toujours pas joué. pas mal. Pas mal. Ah on peut le tuer. Très bien. La question c'est est-ce que lui on peut le tuer. m'étonnerait. Non. Non. quand l'autre il sera équipé un peu plus haut niveau ça sera du bon. ça sera du très bon. Alors ça c'est... C'est pas mal en fait critique. C'est du bon équipement. Niveau 7. Est-ce que Mene et Will en a besoin ? Non. Will en a plus besoin. Taurus aussi là du décal. Ah attends. Pourquoi on a Will ? Pourquoi il a opportunité et pas Taurus ? On devait pas inverser les... J'ai dû me gourer. C'est Will qui fait... C'est Taurus qui fait l'attaque d'opportunité avec ça. C'est F6 sans galer de capacité effectue une attaque d'opportunité. 114%. Voilà. C'est ma faute. Ouais. Complètement ma faute là. Par contre là. Je sais pas si on a besoin. Donc Mene. Donc on en a pas besoin. Armure, garde, critique. Ah mais c'est léger. J'ai rien dit en fait. C'est la même. Recuerre niveau 7. Ah. Là elle devrait avoir mieux. Ouais. Un critique mais un tout petit peu plus d'armure. Oui non. Je vais voir non plus. Mais bon. On va pouvoir tout pendre. C'est quoi ça ? Des sources ? Personne n'attend à voir de telles blessures à grimir la créature qui a infligé également laisser des traces dans l'herbe. Ah putain c'est la chasse. C'est quoi ça ? Oh c'est des mecs avec des ours. Ouh. Tiens on a récupéré lui. Ok c'est qui ces mecs ? Je peux leur parler. Jeanne le fâcheux. C'est notre devoir en tant qu'artiste de relayer la souffrance de nos contemporains. Ils ont la classe. Nous ne renoncerons à ce rôle sous aucun prétexte. Dussions nous nous cacher à jamais dans ces bois. Nos oeuvres sont les braises de la colère qui enflammeront la rébellion du peuple. Trouver les mots justes pour convaincre de partir. Récompense, promise, porte bonheur en éteint. On peut voir. Le conseil du nécroc est déterminé à se débarrasser du poète. Jeanne, c'est la troupe qui publie, s'attire et permet contre leur gouvernement. Ah, ça veut dire qu'il y a une quête. Ça veut dire qu'il y a une quête sur eux. Je crois. Quand il y a ce message, je crois que ça veut dire qu'il y a des quêtes mais on les a pas acceptées. Je pense. Donc, il y a un peu d'argent à se faire. J'ai l'impression qu'on perd beaucoup plus d'hameçons plus rapidement. Ou alors, ils ont une durabilité en fait. C'est quoi ça, la fortress ? Oh. Ah. Désolé. On va devoir se reposer. Alors, on va en tout. Ça, c'est vachement intéressant. Attends. Peut-être que ça, maintenant, ils sont niveau 8, les gens. On perd les critiques, on gagne des dégâts, d'opportunités. Et... Will. Ah, Will est pas 8, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Armure 99. Ouais, non, c'est une étoile. Ouais, une brigande niveau 9, une étoile. Ouais, non, ça, on va le garder. Ah, prison. Nickel. 90 pièces. C'est nickel. Ça va, mec ? Non, il nous ignore. Oh, il nous ignore. Peut-être qu'il préférait le sort de ses compères. Mort. Ok. On va camper. On va décider où aller. Euh... Ou alors... Ah, non, on devrait s'arrêter là, en fait. Putain, j'avais pas vu. Ah, ouais, non, le... De faire des... De voir des nouveautés comme ça et tout, c'est direct. Je m'emballe, quoi. Euh... Toi, tu continues à... On va t'augmenter. C'est bien. On a un bruit d'anguille. Très bien. Ok. Sardines fumées. Alors... Boum. Bruit de vente, non. Qu'est-ce qu'on a ? Tax. L'hydremel. Vas-y. Je crois qu'on est bon. Toujours en train de faire de l'hydremel. Très bien. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à bouger. Ah, là, on est pas mal. Parfait. Alors... On a un nouveau rat. Putain, on gagne 55. Ah, parce que là, on a mis beaucoup d'hydremel et tout ça. Alors... Qu'est-ce qu'elle veut ? Encore un peu et je vais me faire mon... Un nom. Même la Légion voudra embaucher une guerre comme moi. Montrer un point d'attribut. Yes. Alors... Est-ce que... Le mouvement, c'était pas trop grave ? Je crois. Un truc, je suis en train de me demander. Avec cet arc... Est-ce que... Le barrage devrait être extrêmement puissant ou pas ? Est-ce qu'elle tire des flèches qui traversent ? Ça m'étonnerait. Parce que je ne fais que l'habilité principale, en fait. Qui fait ça. Donc, non. Non, non, non. Par contre, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente encore son critique ou pas ? Je pense qu'elle va être dans les 40% quand elle sera bricoleur au maximum. Donc, je pense que c'est pas la peine. Le mouvement... Bah, c'est une archère. Donc, bon. Elle a pas besoin de mouvement de fou non plus. Donc, je pense à la Dex. C'est la Dex son truc ou pas ? Oui. C'est la Dex. 42. On passe à 43. Putain, il faut... Il faut 2 points. Ah, c'est chaud. Il faut 2 points pour qu'elle prenne un dégât, quoi. Il y a peut-être une sorte de palier où ça sert un peu à rien au bout d'un moment. Ou alors, c'est parce que c'est des armes augmentées. J'en sais rien. C'est des armes spéciales. Genre, elles sont déjà très pétées de base. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ok. Ouh, c'est quoi ça ? Des gardes... Des... C'est des connards. C'est con, parce qu'il y a la prison juste à côté, les mecs. Ah, mais j'avais dit que j'arrêtais. Oh, putain. Désolé. Oh, putain. Ça va faire plus de deux heures. J'avais dit que j'arrêtais. Trop bien joué. Quatre. 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 Or, Lynn, tu vas... Tu vas où il y a les quatre. Par contre, il y a... C'est bon. Et il nous faudrait... Voilà. Lucie où il y a les trois ici un peu perdues, là. Voilà. Lucie où il y a les trois ici un peu perdues, là. Allez, Klaxqa. K téryk. T'orte à cœur. Allez au Klaxqa ? À Klaxqa. Ok, euh... Alors d'abord... Alors, provoque... Elle m'a coûté cher en armure, elle, parce qu'à chaque fois elle se fait... Hop, critique... Hop, et deux points. Après j'aurais pu faire Kourou à la place... Et aller sur quelqu'un d'autre... Et faire l'attaque. Mais bon, là au moins je prends deux points. ... ... ... ... ... Ça va faire mal. Ah du coup tu vas faire un peu plus de dégâts avec ça, on a une deuxième attaque, voilà, c'est pas mal. Très bien. Ah mon dieu, c'est la forêt qui fait fufu. Je n'ai pas vraiment besoin. Elle est où Orline ? Quoique non, pas encore. Où est Orline ? Orline est en jaune maintenant. Il faut que je me rappelle de ça. Putain, je vois arrive. Neige, street, septel, kirik. Allo ? Je suis aveugle, c'est ça ? Putain, elle est là Orline, bordel. Non, pas là, là. Du coup c'est pas vraiment ce que je voulais faire en fait. Qu'est-ce que ça nous avait aidé là de les bombes et le poison ? Ah, dans la guerre des trente. C'est vraiment cool. Elle aussi, il faudrait lui mettre Kourou là. Elle aurait pu aller tuer l'autre. C'est vraiment cool. Ah mais il a déjà assainuement, je suis bête. C'est très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pégase. C'est vraiment cool honnêtement. Le coup des boucliers et tout, ça fait vraiment des ailes. C'est super bien fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah ce bruit de forêt là. C'est pas mal. C'est pas mal. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ah ça. Honnêtement, ça change. Là, on a fait encore un tour. On est d'accord. ça change vraiment de jeu. Ça change vraiment de jeu, le coup de pouvoir bouger là comme ça facilement. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis content. Je suis content. Je suis content, je suis content. Les persos là, ils sont quand même beaucoup mieux maintenant. on se débrouille nettement mieux Neige est une bonne addition au camp aussi c'est juste que oui pour l'instant il n'a pas d'équipement c'est un peu le problème mais très très bonne addition au groupe surtout avec son habilité boostée Klaska elle est sympathique honnêtement elle est fun à jouer elle demande un peu de bizarrerie mais elle est fun à jouer et le seul que j'ai à changer ce serait comme j'ai dit hacker pour le moment c'est le seul que j'ai à changer ça ça me permet de reset mais lui il va tuer en fait il va one shot donc en fait il faut l'aider à one shot début de chaque fois on applique fragilité à l'ennemi le plus proche pendant un tour donc ça c'est bien en fait parce que on a on a fièvre avec l'autre déjà ça ça fait très mal aussi non non il n'y a que hacker qu'il faudrait refaire vite fait allez on va s'arrêter là vous allez voir regarder la prochaine ciao ciao